Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. C'est lui qui fait les choses. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et desquels 36, verset 26. Quand Jésus parle d'un cœur nouveau, il pense à l'esprit, à la vie, à l'être tout entier. Connaître un changement de cœur, c'est retirer ses affections du monde et les donner au Christ. Avoir un nouveau cœur, c'est avoir un esprit nouveau, de nouveaux dessins, de nouveaux mobiles d'action. Quel est le signe auquel on reconnaît un cœur nouveau ? C'est une vie transformée, qui révèle une mort quotidienne, permanente, à l'égoïsme et à l'orgueil. Les appétits et les passions, quand on les écoute, conduisent à fouler au pied la raison et la conscience. C'est là l'œuvre cruelle de Satan, et il est constamment occupé à renforcer les chaînes qui lient ses victimes. Ceux qui, toute leur vie, se sont laissés aller à de mauvaises habitudes, ne réalisent pas toujours la nécessité d'un changement. Que la conscience se réveille, et un grand pas sera fait. Seule la grâce de Dieu peut toucher et convertir le cœur. Elle seule donne la force aux esclaves, de leurs habitudes pernicieuses, de briser leurs liens. Celui qui obéit à ses passions doit comprendre qu'une œuvre de rénovation est indispensable pour qu'il puisse vivre conformément à la loi divine. Le temple de son âme a été souillé, et Dieu lui demande de se réveiller, de lutter de toutes ses forces, pour retrouver sa dignité d'homme qu'il a sacrifiée, dont sa complaisance à la tentation. Ô quel rayon de tendresse et de bonté émanait de la vie quotidienne de notre Sauveur ! Quelle douceur procurait sa présence ! Ses enfants manifesteront le même esprit. Ceux en qui Jésus demeure vivront dans son atmosphère. Le vêtement blanc de leur pureté exhalera les parfums du jardin de l'Éternel. Leur visage resplendira de son éclat et illuminera le chemin des âmes lassées et chancelantes. Celui qui a réalisé en quoi consiste la perfection idéale du caractère, ne manquera jamais de témoigner autour de lui la sympathie et la tendresse du Christ. L'influence de la grâce doit attendrir le cœur, affiner et purifier les sentiments, et communiquer un sens élevé de la délicatesse et de la bienfaisance. Prions ensemble en ce matin. Humblement Seigneur, nous nous humilions devant ta face en ce matin pour te dire merci. Merci pour ce que tu es, que ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi avec l'assurance, Père. que tu nous entends et que tu répondras à nos prières. En ce matin, Père éternel, tu nous rappelles combien nous pouvons compter sur toi pour être changés, pour être régénérés, pour avoir de nouvelles dispositions. Parce que tu nous rappelles, Père, que tu nous donneras un cœur nouveau, que tu nous permettras d'avoir des pensées différentes pour que nos actions soient dirigées vers de bonnes choses, que nous puissions, Père, accomplir de bonnes œuvres pour ta gloire. Oui, nous avons besoin que tu fasses cette œuvre en nous et nous voulons te laisser, Père, briser nos liens de mauvaises habitudes, ce qui nous rend esclaves. Nous voulons, Père éternel, tout te soumettre, Père éternel, afin que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs. Nous avons besoin aussi que tu nous aides à laisser l'Esprit Saint travailler en nous et nous voulons vraiment resplendir de ta grâce, resplendir de ta lumière, que nous puissions être des témoins vivants de ce que tu fais dans nos vies autour de nous, auprès de nos voisins, auprès de ce Père éternel qui ne te connaisse pas. Seigneur, que ta grâce puisse attendrir nos cœurs, que ta grâce puisse nous affiner, nous purifier nos sentiments et que nous puissions être changés et être des hommes faits, parfaits, pour ta gloire, l'honneur de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, lorsque le Christ nous donne un cœur de chair, eh bien le changement se produit et se voit dans nos attitudes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada